... Sur le quartier de Narbonne-Plage, nous avons mis en place un nouveau système d'arrosage avec des capteurs qui vont se situer sur chaque endroit stratégique. Cela va permettre une économie de 30% d'économie d'eau. Et en même temps, ce système peut être piloté à distance d'un téléphone portable et ajuster l'arrosage en fonction de la météo. Ouverture manuelle, OK. Le gros avantage de la gestion centralisée, c'est de pouvoir programmer à distance. L'objectif, vraiment, c'est de réaliser des économies, effectivement, grâce à cette gestion centralisée de l'arrosage. Ça, c'est l'équivalent d'un programmateur qui fonctionne avec l'arrosage centralisé. Donc, il est commandé par un satellite qui est situé à la mairie annexe de Narbonne-Plage. Et c'est une communication qui se fait par radio. Donc, ce satellite communique sur un rayon de 3 km avec l'ensemble des picolos qui sont installés sur la bonne plage. Le système est autonome en énergie. On a une batterie dans le programmateur qui est reliée à un panneau solaire qui la recharge. J'en profite de cette vidéo pour vous inviter, donc, le 5 et le 6 juin à la fête au jardin. Vous trouverez dans les différents jardins du centre-ville, notamment Saint-Paul, la Révolution, le jardin de l'archevêché, où vous allez trouver différentes animations pour vous faire découvrir le jardinage, mais aussi plein d'autres actions ludiques. Amenez vos enfants, ils seront certainement très intéressés. Des expositions pour connaître les plantes méditerranéennes de notre région. Et des jeux pour apprendre à faire des nichoirs à oiseaux ou à insectes dans votre jardin. Sous-titrage ST' 501